Dans notre grand angle du jour, nous nous intéressons à la citoyenneté numérique. Une étude récente de la FCI impliquant sept pays africains indique que l'accès aux réseaux sociaux en Afrique subsaharienne a rendu les sociétés civiles plus fortes et plus visibles. Les citoyens ordinaires sont de plus en plus libres de se faire entendre et on assiste à une émergence de personnalités capables d'influencer le débat populaire. Nous sommes maintenant rejoints par Sheik Foll, blogueur sénégalais, cyberactiviste et fondateur de Sunu 2012, une plateforme participative créée pour suivre la présidentielle de 2012 au Sénégal. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Selon le rapport de la FCI, Facebook, WhatsApp et Viber sont les principaux outils de diffusion de l'information. Comment expliquez-vous cela ? Alors, c'est arrivé à un moment où l'Afrique a exprimé le besoin d'expression. Pourquoi ? Parce que la révolution industrielle qui a installé la presse classique qu'on connaît, la radio, la télé et le journal papier, du coup, nous avons connu en Afrique des télévisions d'État, des radios d'État, de la presse nationale, comme on l'a appelé dans nos pays. Et ces presses nationales ont toujours été là pour relayer des informations qui concernaient beaucoup plus le gouvernement. Donc, le citoyen ne se retrouvait pas dans les médias-là par rapport au traitement de l'information. Et quand les médias sociaux sont arrivés, avec l'arrivée d'Internet, les Africains se sont appropriés de ces réseaux sociaux parce que le besoin de prise de parole exprimée depuis des années, plus d'une quarantaine d'années, est arrivé à maturité. Et quand on a compris que chacun, à partir de son Facebook, à partir de son Twitter ou à partir de son compte YouTube ou de ses profils sur Internet, pouvait se transformer en médias, alors ça a créé cette nouvelle forme de citoyenneté engagée, impliquée et très regardante sur l'évolution de la politique et le suivi de l'action publique. Alors, la plupart des blogueurs qui diffusent des contenus ne sont pas des journalistes formés. Alors, comment pallier ces risques de désinformation ? Je parlerai des journalistes, mais aussi des autres acteurs de cet écosystème informationnel que moi, j'appelle les journalistes citoyens ou les blogueurs parce qu'ils font partie aussi de ceux qui diffusent l'information. Donc, pour les journalistes, c'est presque chaque semaine qu'on voit des demandes de droits de réponse et des procès en diffamation. Il est rare de voir un blogueur crédible ou un journaliste citoyen qui diffuse de fausses nouvelles parce que, tout simplement, la valeur ajoutée de ces informations diffusées sur Internet, c'est le fait que ce sont des personnes immergées qui sont au cœur de l'actualité et de ce qui se passe, qui partagent ces informations-là. Donc, du coup, au-delà de l'information partagée elle-même, ces personnes sont des sources d'informations. Ceux qui sont là pour inventer des histoires, le feront et continueront de le faire. Et ceux qui sont là pour porter la bonne information aussi, y sont et continueront à le faire. Par contre, ce qu'il faut, c'est la sensibilisation sur la culture digitale. Comment se comporter par rapport à ces informations abondantes ? Quel est notre réseau ? Donc, le réseau commence d'abord par filtrer les personnes qu'il poursuivre, les personnes d'abord crédibles, et nous-mêmes, dans la consommation et dans la diffusion, s'inscrire dans la crédibilité. Et ça, c'est un combat de tous les jours. Parlez-nous un peu de votre expérience au Burkina Faso. C'est une expérience qu'on salue et qu'on a beaucoup approuvée parce que, pour nous, l'objectif de tout ce que nous faisons, c'est en même temps d'inciter les politiques à comprendre exactement qu'on est dans un tournant et qu'il nous faut changer de paradigme. Et que les données qu'on a l'habitude de stocker dans les tiroirs sous format dur, papier, Ces données-là doivent être numériques et doivent être accessibles. Toutes les informations qui concernent les citoyens doivent être accessibles pour qu'ensemble, qu'on aille vers une démocratie participative. C'est pour les pays qui doivent accéder à ces données-là et travailler ensemble pour améliorer les conditions de vie des populations. Donc, au Burkina Faso, ils sont de loin en avance sur tout ce qui est données ouvertes et gouvernement ouvert. C'est quelque chose que nous saluons, mais qui n'est pas encore suffisant parce qu'il nous faut de plus en plus accéder et trouver le moins d'accéder à des données. Donc, c'est un appel qu'on lance au niveau des gouvernements, au niveau des hommes politiques. Voilà, c'était le webactiviste sénégalais, Cheikh Fall.